La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marque-Page. Bonjour à tous, bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui, nous allons parler du voyage saharien. C'est l'œuvre de Sven Lindquist et on en parle avec Pascal Servigne de Payot-Libraire. Bonjour Pascal. Bonjour Stéphane. Alors, on revient sur les massacres qui ont eu lieu dans le désert du Sahara avec cet ouvrage. Oui, exactement. En fait, c'est un ouvrage qui se compose de deux parties. Une première partie qui peut être assimilée à un récit de voyage assez littéraire, puisqu'on parle, l'auteur va sur les traces des grands explorateurs, des grands écrivains qui ont découvert le désert. Il a un regard un peu critique quand même. Et dans la deuxième partie, ce regard critique devient de plus en plus dur, puisqu'il fait un petit compte-rendu, on va dire, de tous les massacres qui ont pu avoir lieu au nom de la colonisation, les massacres que l'Occident a pu perpétrer. Et il met un petit peu en cause, justement, le regard de ces écrivains qui ont un peu fermé les yeux face à ça, qui ont vu le désert comme un havre de paix sans bien regarder ce que les Occidentaux en faisaient. C'est un livre qui peut s'aborder de plusieurs façons, qui peut être lu comme un récit de voyage, comme un ouvrage critique, comme un écrit d'historien, qui met un accent assez féroce sur ce qu'on a pu faire du désert. – Merci, Pascal, d'avoir été avec nous. En tout cas, c'est votre coup de cœur. Deux essais réunis en un seul volume, c'est « Le voyage saharien » de Sven Lindquist. Merci d'avoir été avec nous. Vous retrouvez tous les autres conseils littéraires sur le site de La Télé. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Merci et à bientôt. La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marquepage.